Bonjour Michel Dolay. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal nous parler d'un article que vous avez publié dans l'économie politique et qui m'a absolument passionné, qui s'appelle « La justice sociale comme projet politique ». Alors vous êtes économiste, vous êtes ancien rapporteur général du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, et vous avez beaucoup travaillé, c'est le sujet de votre article, sur John Rawls. Pour moi, John Rawls était un penseur purement libéral, vous expliquez qu'en réalité il n'en est rien, et que c'est un penseur du libéralisme égalitaire. Alors est-ce que finalement on s'est trompé sur John Rawls, moi et d'autres ? En tout cas c'est une tradition française depuis au moins 20 ans maintenant, de se tromper sur Rawls en le considérant comme étant quelqu'un qui définit juste un filet minimal de sécurité, etc. Ce n'est pas du tout cela, quand on veut bien le lire. A la fois il est quelqu'un qui met en priorité l'égalité des chances, mais au niveau des problèmes d'égalité des situations ou des réalisations, est quelqu'un qui dit que la structure économique, les institutions politiques doivent conduire à ce que la situation des plus défavorisées soit la meilleure possible. Et donc pas minimale, mais au contraire le maximum, tout en tenant compte aussi des réalités qui sont les phénomènes d'incitation, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important, et d'autre part ce qui est important c'est qu'ils développent ceci, non pas simplement par rapport à classiquement les situations de revenus, de pouvoir d'achat, etc. Mais également dans la situation maximale possible pour les moins favorisés, dans des situations qui sont les situations de pouvoir, notamment du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise, la possibilité d'être maître de son œuvre, les possibilités de disposer des bases minimum de respect de soi, etc. C'est donc quelqu'un qui, d'une certaine manière, amène à réfléchir de manière assez nouvelle et assez approfondie, enfin nouvelle par rapport à la pensée française, sur les transformations du système économique. Et par exemple, il va beaucoup plus loin que le rapport notaire... SONAR, la mission sociale. La mission de l'entreprise. C'est quelque chose... Alors, c'est si étant, c'est au niveau effectivement de la philosophie, il reste après à travailler dessus, et puis à faire des propositions adaptées au pays où l'on est. Et ça n'est pas un philosophe utilitariste, donc il ne donne pas le mode d'emploi ? Il donne quelques préconisations, mais ce n'était pas son champ. Ce qui est alors, par contre, intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a très fortement dialogué avec tous les courants économiques et qui, pour des économistes comme vous et moi, en est compréhensible, parce qu'il a mené en permanence un dialogue sur la réfutation du néolibéralisme, par exemple, mais dans des termes qui sont compréhensibles pour, disons, les économistes ou ceux qui ont un minimum de culture économique. Donc il veut agir sur les structures économiques, et il dit qu'il y a deux voies. Il y en a une qui est de disperser fortement la propriété, ça suppose une politique fiscale, notamment, qui favorise cela. Et il y en a une autre qui est que les moyens de production, on doit associer les salariés de façon très forte dans leur détention et dans leur contrôle et leur mise en œuvre. Alors, est-ce que ça, effectivement, ça n'a pas été un peu passé à la trappe quand on pensait surtout au premier principe de justice de Rawls, qui était que la liberté devait primer ? Oui, c'est passé à la trappe. Alors, ceci étant, est-ce que ces deux directions sont possibles ? La dispersion de la propriété, qui serait utile, ne serait-ce que pour éviter l'influence d'une trop grande concentration de la propriété sur les moyens, les médias, etc., et donc les libertés fondamentales, c'est un de ces problèmes. Cette dispersion, qui nécessite une très forte fiscalité sur l'héritage, ce que personne ne veut en France, ne permettrait pas forcément d'atteindre un des éléments qu'ils souhaitent, qui est la plus grande responsabilité des individus sur leur propre destin et sur le pilotage, disons, des entreprises. L'autre côté, propriété collective des moyens de production, mais gestion démocratique, est quelque chose qui l'a à peine esquissé, qui paraît pas très réaliste. Donc, moi, ce qui me semble utile dans la pensée de Rawls, c'est sa partie critique, et ce qui nous permet d'avancer pour réfléchir, pour la transformation du système dans lequel nous sommes, qui ne sera ni une société à propriété collective, ni une démocratie de petits propriétaires. Mais il y a suffisamment de pistes qui proviennent de là, sur la rémunération, sur l'imposition du capital, sur la fiscalité, sur les successions et la transmission du pouvoir économique, pour que ça vaille vraiment la peine d'y réfléchir par rapport à notre situation présente en France. Merci beaucoup, Michel Dolay, d'être venu nous parler de John Rawls sur le plateau de Xerfi Canal, et pour en savoir plus, votre article dans l'économie politique. Merci.